Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Nous avons chanté ce chant céleste de Jérusalem. Dimanche dernier, nous fêtions l'église du Latran, nous étions invités à être cette église des pierres vivantes. Et nous approchons de la fin de l'année liturgique. Nos yeux sont tournés vers le ciel, l'église du ciel. Mais l'église du ciel, elle se prépare en quelque sorte sur la terre. C'est-à-dire être des pierres vivantes, c'est aussi savoir s'engager, se préparer. Et c'est ce que nous allons découvrir encore aujourd'hui dans l'Évangile, s'investir. C'est aussi le dimanche, on entendra tout à l'heure, que nous ferons la quête pour le secours catholique. Ces gens qui s'investissent pour les plus pauvres, les plus petits. Et nous aussi, nous serons invités à nous engager, nous investir financièrement, mais aussi avec peut-être du temps et des services. Au début de cette célébration, demandons pardon au Seigneur de ne pas toujours faire fructifier les talents qu'il nous donne. C'est l'Évangile d'aujourd'hui. De garder pour soi, pour nous-mêmes, pour notre propre intérêt, les qualités et les dons que le Seigneur nous fait. Implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par remission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qui est le Éiree son? Qui est le Éiree son? Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Lecture du livre des Proverbes Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les pères. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la penouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur, et la beauté s'évanouit. Seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur Célébrez-la pour les pères. Dieu lui confie sa maison. Heureux le serviteur trinel, Dieu lui confie sa maison. Heureux qui, quand le Seigneur démarchent selon ses voies, tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu à toi le bonheur ? Heureux le serviteur trinel, Dieu lui confie sa maison. Ta femme sera dans ta maison, comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table, comme des plans d'olivier. Heureux le serviteur trinel, Dieu lui confie sa maison. Voilà, mon Seigneur béni, l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie, et tu verras les fils de tes fils. Heureux le serviteur trinel, Dieu lui confie sa maison. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frère, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix ! » « Quelle tranquillité ! » C'est alors que tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pouvons pas y échapper. Mais vous, frère, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Voici qu'il vient sans tarder le Seigneur. Il apporte avec lui le salaire pour donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. La Seigneur soit avec vous et avec nous aussi l'Évangile de Jésus qui est selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s'approcha, présenta cinq autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié cinq talents, voilà, j'en ai gagné cinq autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié deux talents, voilà, j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. » « Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. » « A celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. » « Quant à ce Serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » « Acclamons la parole de Dieu, nous rendons la parole de Dieu. » Les textes de la liturgie que la liturgie nous propose aujourd'hui, à l'occasion de la journée nationale du secours catholique, ont un point commun. « Tous nous présentent des personnes qui ont trouvé leur place et pris leur responsabilité. » « Et il en résulte du bonheur pour elles. Elles entrent dans le royaume de Dieu, un lieu où chacun est reconnu et donne sa pleine mesure. » « Dans des contextes différents, chacun apporte et reçoit. » « D'abord, première lecture, cette femme modèle dans le livre des Proverbes, elle prend soin de sa maisonnée. » « Elle est en même temps ouverte à la vie sociale. Son mari siège au conseil de la ville. Elle est attentive aux malheureux à qui elle sait parler avec bienveillance et sa main leur est ouverte. » « Nous percevons différents aspects d'une vie sociale, la famille, la vie de la cité, où les pauvres sont pris en compte et respectés. » « En retour, ses enfants viennent la féliciter et son mari chante ses louanges. » « Elle est donc pleinement reconnue. Reconnaissez les fruits de son travail. » « Sur la place publique, on fera l'éloge de son activité, conclut le livre des Proverbes. » Dans la deuxième lecture, ce verbe « progresser ». Dans son épître, saint Paul s'inquiète des membres de la communauté de Thessalonique. « Ils vivent des moments difficiles à cause de la persécution. » « Vous avez souffert, leur écrit-il, de la part de vos compatriotes, les mêmes traitements que les frères des églises de Judée ont souffert de la part des Juifs. » Timothée, qui est allé à Thessalonique, a rendu compte à Paul que la communauté demeure fidèle au Christ. Dans sa lettre, Paul s'en réjouit et manifeste une grande tendresse à son égard. Il répond aussi aux questions qui la préoccupent. « Que deviennent les chrétiens qui meurent ? » « Et qu'en est-il de l'avènement du Seigneur ou de la fin du monde qu'on croyait à l'époque imminente ? » Le passage que nous venons de lire se situe dans la réponse de Paul à cette dernière question. Il leur dit « Ne vous inquiétez pas, ne restez pas les bras croisés, comme ceux qui disent « Quelle paix et quelle tranquillité ! » Car vous vivez dans la lumière du Seigneur. Continuez de progresser dans l'amour que vous avez les uns pour les autres. Soyez respectueux de votre corps et de celui des autres, de façon à ne blesser ou à ne léser personne. Prenez-vous en charge en travaillant de vos mains. Ne vous préoccupez pas de demain. Vivez pleinement aujourd'hui, car vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Enfin, l'Évangile, la parabole des talents, nous invite à creuser plus. Les serviteurs assument ce qui leur est donné, à chacun selon ses capacités, signale le texte. Les deux premiers en tiennent immédiatement parti, en faisant commerce, en développant ce qu'ils ont reçu. Lorsque le Maître vous revient, il présente, non ce qu'il leur a remis, mais ce qu'ils ont eux-mêmes accompli. J'en ai gagné cinq, j'en ai gagné deux, les voici, c'est-il. Ils apportent leur contribution au bien commun. C'est pourquoi ils peuvent entrer dans la joie de leur Maître qui les invite à participer pleinement et sur le champ à la construction du Royaume. C'est une joie partagée. Entre dans la joie de ton Maître. Ils deviennent donc des Maîtres qui, à leur tour, pourront donner à d'autres, pour que ces derniers développent, eux aussi, leur capacité et apportent leur contribution à la communauté. Mais, dans cet évangile, il y a aussi, on pourrait appeler une mauvaise langue. Justement, le troisième serviteur qui n'a pas pris le même chemin. Il emploie un tout autre discours. Maître, je te connaissais comme un homme dur, qui prend ce qu'il n'a pas semé. Il rend même ce qu'il a reçu, parce qu'il ne l'a pas assumé. Il se vide de lui-même. Le Maître, alors, le prend au mot. Il entre dans son jeu. Ce troisième serviteur fait son propre malheur en s'enfermant dans un langage de dureté, de violence même. Il se coupe. Ne retrouve-t-on pas cela avec ces acariats, ces jamais contents, qui ne voient que le mauvais côté des choses et font le vide autour d'eux ? Il est jeté dans les ténèbres, comme les cinq vierges folles qui, dans la parabole qui précède celle des talents, vont s'y retrouver par manque de prévoyance. Il y rejoint également ceux qui, dans le jugement dernier, qui suit notre texte, n'ont pas été attentifs au malheur des petits. C'est là qu'est envoyé celui qui a fait du tort à son frère et qui ne veut rien entendre. Tous, par leur comportement et pour des raisons diverses, s'excluent de la communauté. Alors, à quoi nous invite cet évangile ? On pourrait dire, il nous invite à aller, va au fond de toi-même. Le comportement intransigeant du maître vis-à-vis de ce troisième serviteur nous déroute. Et pourtant, son attitude peut permettre à celui qui se met en marge de prendre conscience de sa situation. Après un retour sur lui-même, il pourra réintégrer la communauté. Et il faut parfois descendre bien bas pour prendre conscience de sa situation. Et je pense que c'est à cette descente en lui-même, pour aboutir à un retournement, que le maître de la parabole veut conduire ce troisième serviteur. C'est un long chemin que personne ne pourra faire à sa place et que personne ne peut faire à notre place. Alors, reprenons un petit peu pour terminer cet évangile. Je me souviens, adolescent, avoir participé à un temps fort, je crois, pour la profession de foi, pour la confirmation, qui vont être confirmés dimanche prochain. Et on avait joué cet évangile en sketch, dans une version un peu moderne. Et les animateurs nous disaient, mais toi, quelle qualité tu as ? Quelle chose tu aimes bien ? Et comment tu peux faire fructifier ? Alors, il y en a un, par exemple, qui m'est bien, qui était bon au tennis. Alors, il disait, il faut s'entraîner, il faut faire des compétitions pour être meilleur, pour faire fructifier le don que j'ai reçu. Ou une autre qui disait, voilà, moi j'ai des qualités artistiques pour danser. Alors, voilà, je aussi fais des répétitions, etc. Ça, c'était de façon moderne d'interpréter cette parabole. Finalement, nous sommes invités à faire fructifier nos talents. Et pour bien reprendre ce qui a été dit dans l'évangile, pas seulement être gardien de ce que le Seigneur nous donne, dans le sens à le gardier bien au chaud, que pour soi, mais à être très responsable, c'est-à-dire à s'engager, à faire des choix, prendre des décisions. Finalement, on a déjà dit dimanche dernier, c'est la vocation royale des baptisés, prêtre, prophète et roi. C'est-à-dire, nous ne sommes pas maîtres de la terre, mais gérants. Comme le disait le Seigneur dans le livre de la Genèse, au moment de la création de l'homme. Et c'est très beau dans l'évangile, le maître confie ses biens, ses biens, ses propres biens, il les confie. S'il confie, les enfants sont capables de le comprendre, c'est qu'il a confiance. Et il nous invite à avoir confiance, nous-mêmes, en lui. C'est le contraire de la peur du troisième serviteur, qui n'est pas libre, du coup. Le maître confie ses biens, et deuxième phrase, chacun selon ses capacités. Qu'est-ce que c'est une capacité ? En science, moi, je ne suis pas scientifique, mais en science, la capacité, c'est le volume que peut contenir un récipient. Alors, finalement, peu importe que l'on soit capable de beaucoup ou de pas beaucoup, mais ce qui est important, c'est de faire totalement ce qu'on peut. Ce qui est important, autrement dit, ce n'est pas la taille du récipient, c'est-à-dire nous. Il y en a des petits, il y en a des gros, il y en a des grands, il y en a des moyens, il y en a des larges. L'important, ce n'est pas la taille du récipient, mais c'est qu'il soit plein, soit rempli. Pas plein dans le sens d'avoir trop bu. Parce que, justement, Saint Paul, dans la deuxième lecture, dit qu'il faut faire attention, comment il dit ça, à l'ivresse du bu, à l'élière, quelque chose comme ça. Alors, donc, finalement, de s'engager. Alors, en conclusion, ce parcours, à travers ces trois textes, nous invite à participer à la construction du bien commun, à la vie de la cité, comme la femme du livre des Proverbes, à être attentif à ceux qui souffrent, à les encourager, à tenir bon pour progresser, comme le demande Saint Paul, à permettre à chacun, là où il est, de développer ses talents pour son épanouissement et la joie de tous. Alors, pour être dans le thème de ce dimanche, c'est à tout cela que nous convient, en particulier, le Secours catholique au moment de sa journée nationale. Il n'y a pas que le Secours catholique, mais aussi, et c'est important, il le fait aujourd'hui avec un langage très direct. Je crois que le thème, c'est donner, c'est déjà agir. Qu'est-ce que fait le Secours catholique ? On l'entendra tout à l'heure, je cite aussi au niveau national, en participant à des groupes qui accompagnent des personnes malmenées par la vie, en soutenant les activités qu'ils développent envers des demandeurs d'emploi, des personnes sans logement, mal logées, en permettant à des enfants, parfois avec leur famille, d'aller en vacances, de se ressourcer, afin que s'ouvre plus haut une fenêtre sur un avenir possible. Ici, à Chalon, on le dira tout à l'heure, il y a aussi, notamment, demandé d'accompagnement scolaire, etc. Alors, ensemble, nous participerons aux biens communs dont nul ne peut être exclu. Nous pourrons ainsi nous réjouir tous ensemble de nos richesses partagées et aider aussi ceux qui, enfin, à être comme le maître, ou même des petits maîtres, mais en suscitant, en permettant à d'autres de développer leurs capacités, leurs dons, leurs talents. Demandons cela au Seigneur, aujourd'hui. Amen. ... ... ... ... ... ... ... Proclamons ensemble notre foi. Nous avons dans le livret, je crois que c'est page 99. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous France Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Seigneur pour lui présenter toutes nos intentions. Dieu, 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 justice et de paix, que ton règne pleine. Dieu, 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 justice et de paix, que ton règne pleine. Faisons monter vers Dieu nos prières pour tous les hommes, que l'Église devienne un lieu d'accueil et d'échange, de fraternité, en particulier pour les personnes sans travail, sans revenu, qui désespèrent, pour les enfants qui subissent ces situations et souffrent de la précarité. Seigneur, nous te prions. Dieu, Dieu, justice et de paix, que ton règne pleine. Pour les femmes, les hommes du monde entier, qui souffrent de discriminations, des guerres, des violences, de la pauvreté, ouvrons notre cœur aux dimensions du monde, en nous engageant dans des actions de solidarité. Seigneur, nous te prions. Que notre communauté paroissiale se rende proche de tous par l'accueil, le partage de la parole, afin que nous mettions les pauvres au centre de notre communauté, en vivant une réelle fraternité, en étant témoins de la vie que tu nous donnes à tous. Seigneur, nous te prions. Dieu, justice et de paix, que ton règne pleine. Seigneur, tu es ce Dieu de justice et de paix, ce maître de la parabole, qui nous confie des talents, des responsabilités. Aide-nous à être au service de nos frères. Exauce toutes les prières que nous te présentons dans la confiance, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Il y a un bénévole de secours catholique, Dominique, qui voudrait donc vous expliquer la quête, et pour le secours catholique. Il y a quelques mots, présentation, excusez-moi. Le troisième dimanche de l'Europe est un rendez-vous habituel pour la collecte nationale du secours catholique. Une journée d'établir à l'automne que les besoins ne cessent de croître. Le Pâtre François nous interpelle en nous disant, Les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu. Ils ont beaucoup à nous enseigner. Je suis un des 44 bénévoles du secours catholique de chaleur. Sur l'année écoulée, nous avons aidé 142 personnes, que ce soit en aide alimentaire, aide financière, accompagnement scolaire, aide de vacances et accueil de vacances en famille, groupes conviviaux, etc. Au sein de notre équipe, nous essayons de faire que chaque personne puisse être accueillie, reconnue et accompagnée sur le chemin de son autonomie. Nous donnons de notre temps, de notre énergie. Accueillir avec respect, prendre le temps de l'écoute, savoir mettre en valeur un talent, proposer en plus de l'aide matérielle une occasion de participer à une action. Ces petits moyens sont de vrais leviers pour redonner espoir. Pour assurer tout cela, nous avons besoin d'encouragement. Nous les trouvons dans le soutien virtuel, mais aussi dans la collaboration avec d'autres associations, dans les relations de confiance avec les services sociaux et dans l'appui de notre parpoisse. Aidez-nous à aider les autres, en soutenant par votre prière les personnes accueillies et les bénévoles, en rejoignant notre équipe, en témoignant de votre générosité. Personne n'est trop pauvre pour avoir rien à partager. La fraternité n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est en aimant et en aidant les autres que nous aimons et servons le Christ. Ensemble, posons le changement du regard sur le plus fragile. Abandonnons un regard qui juge et humilie pour un regard qui libère. Ensemble, posons le changement d'attitude au sein de la communauté chrétienne pour que les autres y tiennent toute leur place. Merci de votre attention. Merci. Voilà, donc nous allons vivre maintenant ce temps de la quête, du partage. C'est un bon moyen de soutenir le secours catholique. Comme l'a dit notre ami, nous pouvons aussi nous engager. Il y a pas mal de propositions. N'hésitez pas à vous renseigner. Il y a beaucoup de besoins de demandes. Voilà, nous pouvons faire la quête. Merci à Gérard, pardon, d'avoir coupé dans son morceau. Il peut aussi fructifier les talents que le Seigneur lui a donné. Nous remercions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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